Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka, la chaîne des cryptos au soleil. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse de prix du BTC. On ira voir également Cardano et on fera un point aussi sur les données on-chain. C'est-à-dire, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on fera un point Glassnode avec des données très intéressantes sur la blockchain. Vraiment à regarder dans son intégralité cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner, activez la cloche des notifications, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais la vidéo vous plaît. Sur l'analyse du prix du BTC, vous savez que moi, il y a déjà un bon moment, j'avais identifié ce triangle descendant ici. Avec ici, plutôt une droite. Il y a beaucoup de gens qui voient un canal descendant. Pour moi, c'était un triangle. Une droite qu'on a traversé plusieurs fois, mais on n'a jamais clôturé en dessous en délit. Vous savez qu'il y a quelques jours, si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne, on a cassé ce triangle à la hausse. C'était plutôt une figure Béryche, mais on l'a cassé à la hausse. C'est ce que j'avais prévu également. C'était le scénario dans lequel moi, je m'étais inscrit. On est venu tester plusieurs fois cette résistance oblique que vous avez ici en vert. On l'a cassé. Et là, pour moi, on est en train de faire un pullback pour venir la valider maintenant comme un support. Ce n'est plus une résistance, mais un support. Et on va essayer de s'extraire de cette droite de tendance blanche pour revenir la tester aussi et éventuellement repartir à la hausse. Vous voyez que cette résistance blanche, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la trend de la grosse descente qu'on a eue là. Donc, c'est important qu'on repasse de l'autre côté de cette droite. Très important pour valider une prochaine nouvelle tendance haussière. À partir de là, sur Bitcoin, tout est dit. Si vous posez des questions sur cette figure, etc., vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Et vous allez avoir pas mal d'informations sur comment s'est formée cette figure, etc. Quelles sont ses chances de casser à la hausse, casser à la baisse, etc. N'hésitez pas à aller voir les deux ou trois vidéos des quelques jours derniers, de la semaine dernière, etc. Vous aurez toutes les infos sur cette figure-là et comment va se construire le prix dorénavant. Juste simplement à savoir qu'au 31 décembre, on a probablement les 48 000 qui vont être tenus. Donc, jusqu'à fin décembre, grosse expiration d'option. La plus grosse expiration d'option de l'histoire du Bitcoin. Donc, très forte chance qu'on reste à ce prix des 48 000. Jusqu'au 31. Donc, on latéralise un petit peu pendant un certain temps. 48 000, niveau important pour le 31 décembre qui sera probablement tenu. Voilà pour le prix sur le Bitcoin. Pas grand-chose de plus à dire. On ne va pas faire aujourd'hui le carnet d'or, les liquidations, etc. Peut-être simplement vous dire qu'ici, sur les niveaux de liquidation, on a mangé pas mal de monde. Là, vous voyez, ici, on avait 7 milliards à liquider. On en a déjà mangé 2 milliards en faisant ce petit dip. Potentiellement, si on va au 47, que vous savez, moi et mon scénario, on va encore bouffer beaucoup ici, probablement, je pense, encore plus même. Donc, on aura bien reset ici le delta de liquidation qui, en ce moment, est plutôt en faveur des longues. C'est-à-dire qu'on a plus de longueur en dessous que de shorter au-dessus. Néanmoins, en le faisant tout doucement jusqu'au 31, on va accumuler du shorter au-dessus, en levier, donc avec des leviers forts, x50, x25. Et ça nous permettra de venir chercher les liquidités de ces gens-là pour repartir au 52. Donc, dans l'immédiat, comme je vous le disais, pour moi, on va descendre au 47 pour ensuite repomper au 52, probablement début janvier. Voilà, c'est tout pour l'analyse de prix. Pas vraiment de news aujourd'hui, pas vraiment de choses spécifiques. Les options, je vous ai déjà donné les niveaux. Donc, on va tout de suite passer directement à Cardano. Cardano, vous le savez, Cardano est la septième plus grosse capitalisation des crypto-monnaies. Donc, c'est une très grosse cap. Et Cardano qui vient de se prendre un petit peu une tatane sur la tronche. Là, on voit qu'il a beaucoup retracé puisqu'il est passé des 3 dollars au 1,36. Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité d'investissement ? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On prend un Fibonacci qui retrace la totalité du mouvement. Et on voit que la zone de rechargement, on est presque dedans. On est au-dessus maintenant, mais on n'est pas vraiment dans la localisation la meilleure pour ici acheter du Cardano. La localisation la meilleure, laquelle ce serait ? Ça serait là où on a eu des gros niveaux de résistance. C'est-à-dire que si Cardano, aujourd'hui, se reprend un petit peu une autre, une deuxième tatane dans la tronche, le bon niveau d'achat, il serait ici. Le meilleur niveau d'achat possible, il serait même de l'autre côté de cette droite de tendance que vous voyez là en vert sur le graphique. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai niveau d'achat, il serait au moment où on commence à construire une structure de l'autre côté de cette droite. Donc, localisation, pas génial. Néanmoins, grosse cap. Donc, forcément, c'est racheté. Les gens, ils en veulent. Donc, ici, c'est systématiquement racheté. Moi, j'avais un point d'achat au 1$ ici que je n'ai pas touché pour le moment. Je le laisse dormir et puis on verra s'il sera touché ou pas. Sachant que j'ai déjà racheté du Cardano à peu près par là et que j'avais acheté du Cardano à peu près par ici. Donc, voilà, ça me donnait un point d'achat pour éventuellement recharger là qui n'était pas trop mal. Quels sont les niveaux de prise de profit qu'on peut attendre sur Cardano ? Ils sont relativement simples, comme vous le savez. Moi, je mets un Fibonacci de retracement tout en bas. Donc, Fibonacci, le deuxième outil de Fibonacci, c'est celui qui se fait en trois clics. Et puis, à partir de là, je marque les niveaux qui sont les 100%. Alors, 161.8, je mets mes niveaux légèrement en dessous. 161.8, la méthode, c'est la même que d'habitude. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez voir que c'est exactement la même chose que précédemment. Et puis là, 361.8 et 423.6. Donc, tous les niveaux avec le ratio doré plus les 100% et les 423.6 en mettant mes points de vente légèrement en dessous. Est-ce que c'est réaliste ? Donc, le point le plus haut, là, on est à 14 dollars. Est-ce que c'est réaliste que Cardano aille à 14 dollars ? Pour ça, on va regarder sur Market Cap Off. Market Cap Off qui est là. Et on voit que pour que Cardano aille à 14 dollars, il faudrait qu'il prenne la capitalisation actuelle de Ethereum. C'est-à-dire 1 x 10 et aller aux 460 milliards de dollars. Est-ce que ça, c'est réaliste ? Oui, si on se place sur un horizon d'investissement de 4 ou 5 ans, ça voudrait dire que déjà, la Market Cap dans sa globalité augmente. Ethereum peut rester deuxième. Mais toute la Market Cap des Ethereum Killers augmente elle aussi. Donc, ça voudrait dire que le gâteau dans son ensemble augmente ou alors qu'à Market Cap équivalente, Cardano tue effectivement Ethereum et prenne sa place. Je vous rappelle que le fondamental de Cardano, c'est un Ethereum Killer. C'est-à-dire qu'on va faire mieux qu'Ethereum. Donc, c'est une plateforme de smart contract et c'est un Ethereum Killer. Donc, je ne vais pas faire un point fondat sur Cardano. C'est la septième plus grosse cap du marché. Vous avez plein d'infos là-dessus. Vous pouvez très bien aller les trouver vous-même. Néanmoins, on sait que Hoskinson, c'est un développeur. Donc, c'est quelqu'un qui est parti de chez Ethereum pour créer Cardano. C'est un développeur et c'est un puriste du code. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va probablement être très bien fait. Très bien, voire trop bien. Et je pense que c'est pour ça que Cardano est en train de dumper. Puisqu'en fait, ils prennent trop de temps et ils n'arrivent pas à vraiment bénéficier de cet effet de réseau. Cette espèce de course au réseau. La course aux développeurs qui rentrent dans les projets et qui développent leurs applications sur Cardano. a un peu déçu depuis que la plateforme de Smart Contract est sortie. Elle a mis beaucoup de temps à sortir. Les gens ont plutôt vendu la news de cette sortie de la plateforme de Smart Contract. Donc, le Layer 2 de Cardano est sorti. Et la news a plutôt été vendue plutôt que réellement achetée. Et c'est un petit peu une coquille vide. Un espèce de truc qui dit Hello World tout le temps. Et puis, qui finalement n'a pas réellement de cas d'usage et d'application aujourd'hui sur l'usage. Néanmoins, il y a des très belles choses qui arrivent. C'est votre premier trimestre 2022 sur Cardano. Tout ce qu'on attendait au dernier trimestre 2021 va se faire au premier trimestre 2022. Donc, moi, je crois beaucoup dans un rebond de cette crypto-monnaie dans le futur. Que Cardano aille à 14 dollars, non, je n'y crois pas trop. En tout cas, ce n'est pas mon horizon d'investissement à moi. Et c'est plutôt quelque chose que je vois arriver à 5-6 ans. Et je n'ai pas envie de bloquer mon argent sur Cardano pendant 5-6 ans. Vous savez que moi, je ne joue pas à l'investissement sur des crypto-monnaies à très long terme. Je joue plutôt les variations de prix et gagner du dollar et gagner ma vie grâce aux crypto-monnaies directement. Donc, pour moi, un niveau plus réaliste serait potentiellement les 9 dollars. Encore que... Et peut-être plus... Donc, ça, c'est un niveau déjà quand même compliqué. Donc, là, il ne nous reste que 3 niveaux de prise de profit. On peut potentiellement rajouter d'autres fibonacci de retracement en prenant les premières hausses qui ont eu lieu. C'est-à-dire celui-ci et celui-là. On prend le bas de cette figure-là. Pardon, je me suis trompé de fibo. On prend le bas, là, ici, de juillet. On revient au top qu'on a eu en août, août, septembre. Et puis, on replace ici un troisième fibo. À partir de là, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher des confluences. C'est-à-dire qu'on va prendre ici, par exemple, ce niveau-là. Et on va dire, là, j'ai une belle confluence. Le 261, 261 et le 200 %. Ici, j'ai une jolie confluence. Je peux éventuellement me placer ici. Là, pareil, on va chercher des confluences de droite. On voit qu'ici, il y a trois droites qui se recoupent quasiment. Donc, on peut aussi déterminer que ça, c'est un bon niveau de prise de profit. Je ne sais pas si vous y voyez bien quelque chose, là. Mais en gros, voilà, on va chercher des confluences, des endroits où les 100 % se touchent, etc. Peut-être que même ici, une nouvelle prise de profit qui serait quasiment au nouvel ATH. Ici, on a deux 100 % qui se croisent. Ce serait intéressant. Voilà, donc à partir de là, vous faites 20, 20, 20, 20, 20. Je ne sais pas combien il y a de droites, là. 1, 2, 3, 4, 5. 20 % à chaque fois. Vous prenez vos 20 %. Et puis, jusqu'au 6,74 $. Qu'est-ce que ça nous donne comme variation de prix d'aller au 6,74 $ ? Là, vous mettez l'intervalle de prix. Vous regardez à partir du moment le prix actuel. Ça fait 1,400 %. Donc, 1 x 5 pour Cardano. Tout à fait envisageable, tout à fait possible. Là, on rentre dans quelque chose qui peut potentiellement être un investissement intéressant à horizon 1 an. Puisque je vous dis, moi, je préfère avoir une rotation importante de mon capital et rentrer sur des nouvelles monnaies, des nouvelles monnaies, et ainsi de suite. Et ainsi faire performer un petit peu plus vite mon investissement que d'attendre 5 ans qu'un asset vienne. Alors, on pourrait aussi le jouer en trade. C'est-à-dire qu'on va mettre notre stop, par exemple, sur cette barre de volume-là, au niveau qu'on a peu de chances de venir chercher. Et puis, à partir de là, on calcule un ratio qui nous intéresse. Donc là, pour avoir un ratio de 2, il suffirait d'aller toucher les 3,22 $. Donc, un trade à court terme qui serait très bien. Voilà, vous avez un stop qui est assez conservateur. On a peu de chances d'aller sous ces niveaux-là dans l'immédiat. On a des très bonnes chances aussi que la zone de rechargement de longue institutionnelle soit rachetée. Donc, très bon trade avec un ratio de 2 pour aller simplement juste aux 3 $, pour aller aux nouvelles ATH, en gros. Donc, voilà, c'est tout pour Cardano, je pense. Peut-être un petit point sur est-ce qu'il a la hype au niveau de Lunar Crush. Rapidement. Voilà. Et puis, après, on fera un point sur les données on-chain. Est-ce que Cardano a la hype ? Non, pas du tout. Social dominance dans le rouge, social contributor, avérage sentiment, le bullish sentiment de moins de tête. Donc, Cardano n'a pas du tout la hype. Donc, ça, c'est à vous de choisir si, pour vous, ça correspond à un signal d'achat ou à un signal de vente. Moi, ça dépend un petit peu des monnaies. Il y a des fois où le fait que quelque chose n'est pas la grosse hype sur, comment dire, au niveau social, est plutôt un point où je me dis qu'il faut l'acheter. Cardano est 6e dans les assets et c'est la 3e plus grosse plateforme en termes de développement de smart contracts. Oui, à partir de là, on va passer sur les données on-chain. Donc, vous avez vu pour Cardano, pour moi, voilà, en gros, un niveau de prise de profit aux 6 dollars me semble intéressant. Potentiellement, vous pouvez décider de vendre Cardano à 10 dollars. Si c'est votre choix, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, les données on-chain, où est-ce que j'ai mis ça ? Je pense que j'ai mis ça ici. Non, hop, peut-être, voilà. Alors, les données on-chain, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Ça, c'est un extrait de la newsletter de Glassnode. Donc, quand vous êtes abonné à Glassnode, ils vous envoient souvent des charts assez intéressants à regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a sur cette charte qui est intéressant à voir ? C'est que là, c'est les portefeuilles qui sont en profit. D'accord ? En général, on va vous conseiller de prendre des profits quand le nombre de portefeuilles en profit est au-dessus de 95 %. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont en profit. Donc, il y a des chances qu'une partie d'entre eux les prenne. En ce moment, on est au niveau de juillet, où on est à 76 % des portefeuilles qui sont en profit. Donc, au niveau actuel, là, en décembre, 47 600, on n'a que 76 % des portefeuilles totaux qui sont en profit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est plutôt sur un niveau où, en fait, le prix devrait, à partir de là, être poussé vers le haut. Et on est sur un niveau où, n'ayant que trois quarts des portefeuilles en profit, on va plutôt avoir des gens qui vont potentiellement holder. Donc, une donnée vraiment intéressante à regarder parce que c'est une charte qui nous donne une information qui est celle que le niveau des 30 000 $, si jamais là, on devait d'IP aux 30 000 $, on n'aurait vraiment, pour le coup, que 70 % des portefeuilles, par exemple, qui seraient en profit, ou 65. Et là, c'est des niveaux où, théoriquement, les gens ne vendent pas. Donc, peu de chances d'aller aux 30 000 $, selon cette charte-là. Deuxième charte qui est très intéressante, je trouve, c'est l'âge des coins qui sont dépensés. C'est-à-dire, au moment où ils sont renvoyés sur les exchanges et qui sont vendus, quel âge ont les bitcoins qui sont dépensés ? Et là, en fait, Glassnode nous a enlevé tous les coins qui avaient moins de six mois. Et on voit qu'on a une tendance baissière à la vente de coins de plus de six mois, en fait. C'est-à-dire qu'au pic de janvier, il y avait 7 % des coins qui avaient plus de six mois qui étaient vendus. Au bottom de juillet, on n'avait que 5 % de ces coins-là qui étaient vendus. Et au dernier ATH, on n'avait que 3,5. Et maintenant, on n'a que 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, les coins qui sont échangés sur les exchanges sont de plus en plus jeunes. Ça veut dire que les gens qui, en ce moment, créent les dips et créent les dips sont vraiment des gens qui, en fait, sont sur de la spéculation à très court terme. Et qu'à partir du moment où ce niveau-là baisse, les holders, les gens qui gardent leur bitcoin plus de six mois, donc, bon, ça reste des short-term holders, mais c'est quand même des gens qui ont leur bitcoin entre six mois et un an, vendent de moins en moins. À partir de là, on voit que les gens qui ont des horizons de plus de six mois vendent de moins en moins et échangent de moins en moins leur bitcoin. Donc, ça veut dire que le sentiment global des holders est plutôt vers le retour à un nouveau rallye pour l'année 2022. Après, c'est normal qu'il y ait des gens qui traitent sur bitcoin, comme je le fais moi, sur des horizons de une semaine, 24 heures, un jour, etc. Mais on voit qu'en gros, ce sont plutôt des mains faibles. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre profit rapidement, etc. Donc, les mains fortes ont tendance à holder de plus en plus et les mains faibles représentent de plus en plus de mouvements dans les bitcoins qui sont échangés. Ça, on le voit aussi parce que les bitcoins sortent des exchanges en ce moment. On voit très bien que les holders mettent sur des cold wallet et qu'ils ne veulent pas toucher à leur bitcoin avant qu'il y ait des niveaux qui soient beaucoup plus importants. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus ? Simplement que oui, bitcoin se comporte comme une action parce qu'il est tradé comme une action. Il est plutôt tradé comme par des mains faibles et il est plutôt tradé par des gens qui n'ont pas de... En fait, cette vague institutionnelle, c'est la vague 3 en Elliot, c'est la vague des institutionnels. C'est normal que les gens spéculent sur BTC et c'est normal que ça crée des dips et que bitcoin se comporte de plus en plus comme une action. Je vous mets là, quelque part, ici, dans la vidéo, le lien pour aller voir pourquoi ce cycle est différent qui est une autre vidéo que j'ai faite et qui explique pourquoi bitcoin se comporte comme une action. Et puis, je vous mettrai aussi un autre lien vers une vidéo sur là où moi, je vois le bitcoin dans 5 ans et pourquoi je pense que bitcoin en a beaucoup sous le pied pour pouvoir augmenter énormément dans les 5 prochaines années. À partir de là, on va faire un petit point sur la market cap totale de toutes les crypto-monnaies et on voit qu'en daily, on est toujours dans le même canal et qu'on est éventuellement là en train de rebondir. Je vous rappelle que l'ATH, c'était 3 000 milliards et là, on a perdu quasiment 30% sur le dernier dip, voire plus au plus bas. On a perdu 1 000 milliards de capitalisation et là, bitcoin est en train de remonter. On voit que sur la capitalisation totale à court terme, la trend est tout à fait respectée. Donc, à vous dire que bitcoin sera toujours dans le même canal dans un certain temps. On peut l'espérer, en tout cas, c'est ce que nous dit la charte, c'est-à-dire que potentiellement, on va dire à la mi-2022, on aura potentiellement une market cap de 4 milliards, par exemple. Donc, voilà, 1 x 2 par rapport à ce plus bas ici. Ça veut dire que toutes les monnaies vont faire 1 x 2 si on considère que tout le monde va rentrer en même temps sur les monnaies globales. En tout cas, sur ce bullrun-là, il est possible que c'est quelque chose qui arrive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez clair, que ça vous a plu éventuellement et que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour booster un petit peu les algorithmes de YouTube. La chaîne est très jeune, elle doit avoir une vingtaine de jours, donc c'est important que ce type de contenu, s'il vous plaise, puisse aussi avoir un potentiel de plaire éventuellement à d'autres gens également. Donc, pouce bleu, abonnement, cloche des notifications, petit commentaire d'encouragement, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous, c'est CryptoPaga. A plus.